Cette année, pour que toutes les manifestations qui sont organisées absolument partout en France se rattachent, qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine unité de thèmes parmi ces manifestations. Alors, d'autres années, ça a été le thème de l'ardeur, de la beauté. Cette année, c'est le thème du désir. Et un désir de liberté, vous allez voir que c'est vraiment un sentiment qui anime Jean de La Fontaine tout au long de sa vie et dans toutes les circonstances, on peut dire, qu'il traverse. Ce soir, grâce à l'ouvrage d'Alain Piolo, j'aurai l'occasion de vous présenter Jean de La Fontaine en tant qu'humaniste, qui a le goût de la liberté, qui a le goût de l'amitié, qui a aussi beaucoup, très fortement, le goût de la justice. Et puis aussi, on parlera de sa vie de foi, de sa vie spirituelle, puisque naturellement, on est accueillis dans le cadre de l'Institut protestant de théologie. Donc, on va découvrir plusieurs aspects de la personnalité de Jean de La Fontaine. Et donc, c'est Mélanie Chevron qui va nous mettre en condition avec un morceau de harpe. Et donc, Jean de La Fontaine, dites-le-vous bien, nous entend. Parce que quand la pièce commence, il nous dit, ah, mais j'entends de manière tout à fait inattendue à côté de chez moi, dans la maison à côté de chez moi, qui est celle du tapissier du roi, une musique nouvelle. Alors, le tapissier du roi, c'est Molière. Il habite à côté de Jean de La Fontaine et Lully vient s'exercer chez lui, probablement. Là, c'est Mélanie Chevron. Sous-titrage ST' 501 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 Magnifique. Sous-titrage ST' 501 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 1661, il invite Louis XIV. Il invite Louis XIV et Nicolas Fouquet était aussi passionné d'art. Donc, sa soirée est splendide sur ce plan-là aussi. C'est-à-dire qu'il donne l'occasion par exemple à Molière de représenter la première des fâcheux. Vous voyez ? Et puis, les contemporains nous ont rapporté leurs impressions émerveillées devant les feux d'artifice qui explosent ce soir-là. Vous comprenez bien ce qui va se passer. Louis XIV ne peut pas supporter la magnificence de son surintendant. Donc, il suscite un procès contre Nicolas Fouquet. L'issue est bien évidente dès le départ. Nicolas Fouquet va être ruiné et embastillé. Alors, voilà en quoi cela concerne Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine qui était pensionné par Nicolas Fouquet qui exerçait des œuvres de mécénat auprès de Molière et de bien d'autres artistes et aussi de Jean de La Fontaine. Donc, La Fontaine va de ce fait perdre toutes ses ressources financières. Mais ce n'est pas la seule conséquence et ce n'est pas le seul intérêt de l'événement pour la présentation de notre personnage. Nicolas Fouquet, avant sa défiance, avait une cour véritablement d'artistes, d'amis, etc. qui vont l'abandonner naturellement pour la plupart à partir du moment où il va être en but à l'inimitié du roi. Ce n'est pas le cas de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine appréciait Nicolas Fouquet en tant qu'ami véritablement et Jean de La Fontaine est un homme libre. C'est ce que j'ai annoncé dans les titres. C'est-à-dire qu'il va refuser de se plier aux injonctions de Louis XIV donc de repousser, d'oublier le personnage de Nicolas Fouquet. Il va agir sur deux plans. Il va écrire deux poèmes pour demander au roi la grâce de son surintendant. Nous allons entendre dans le texte que tout à l'heure Thalès Dutra Arroyo va lire les deux vers finales d'un de ses poèmes, poème de 60 vers qui s'intitule « Élégi au nymph de Vaud ». Alors, vous voyez, le titre indique de quoi il s'agit. Élégi, c'est une complainte. La Fontaine imagine que les nymphes de Vaud, c'est-à-dire les statues qui sont dressées dans le parc du château de Vaud-le-Vicomte, vont prendre la défense en pleurs de Nicolas Fouquet auprès du roi. Et voilà comment se déroule le poème avec, vous le verrez, dans les deux derniers vers, un appel à la grâce avec des termes qui définissent en quelque sorte la grâce, on pourrait dire comme celle qu'on attend de Dieu. Donc, La Fontaine apparaît d'emblée, vous voyez, à travers cet épisode comme un homme fidèle en amitié et comme un homme que révolte toute injustice et tout acte d'absolutisme. À partir de cet événement, il va partir en exil parce qu'il accompagne son oncle. Son oncle Jeannard avait été nommé conseil, c'est-à-dire avocat, si vous voulez, de Nicolas Fouquet pendant son procès. Et de ce fait, il est englobé dans l'inimitié de Louis XIV qui le contraint à l'exil. Alors, on ne sait pas si La Fontaine lui-même était condamné à l'exil par Louis XIV ou bien s'il accompagne son oncle par solidarité. Toujours est-il qu'il part en exil et vous voyez que c'est vraiment une rupture dans le début de la carrière de La Fontaine qui s'annonçait bien. Il n'a plus de financement, il va être sans ressources. Je ne sais pas comment vous imaginiez La Fontaine. Moi, avant de lire le livre d'Alympe j'imaginais que c'était quelqu'un de très bien installé dans sa société. Je le voyais comme académicien. Et puis, en lisant ce livre, je me suis aperçue qu'il avait eu une vie très chaotique et que pendant certaines phases de sa vie, il avait été vraiment plongé dans la misère. Ces difficultés commencent à partir de ce moment-là. Donc, voilà, politique. Vous voyez ce qu'implique la politique absolutiste de Louis XIV vis-à-vis de La Fontaine, désir de liberté et manifestation de liberté de la part du fabuliste et exil. Eh bien, c'est effectivement cet événement que vous allez pouvoir entendre évoquer dans la première lecture que va nous faire Thalès Dutra à Royaux. Cette nuit-là, des chevaux mourirent noyés. La fête les avait affolés, mauvais pressage. Quelques temps après, les rois fient arrêter mon bienfaiteur. Ce fut un beau désarroi et un grand trouble. Qui nous fallait-il faire et comment rester libre ? J'écrivis un élégie un appel à la clémence pour Nicolas Fouquet. Il est assez puni par un sort rigoureux et c'est être innocent que d'être malheureux. Les nymphes de Vaud avaient les larmes aux yeux. Je rédigeais aussi une ode au roi. Mon cher prisonnier à ce moment-là dormait, si l'on peut dire, à la Bastille. J'élaborais une sorte de morale politique et Fouquet, qui l'a lu, estima que non seulement je m'étais abaissée, mais que lui-même avait été humilié dans la mesure où j'emplorais le roi de lui laisser la vie sauve. Bel homme, n'est-ce pas ? Les nouveaux sous-entendants faisaient les ménages. Mon oncle Jeannard, désigné pour les procès comme conseil de Fouquet, et moi-même, n'étant pas en odeur de sainteté et n'ayant point fait notre soumission à M. Coubert, il nous fallut prendre le chemin de l'exil. Et Dieu sait que je n'ai pas l'homme d'un voyageur. Mes périples ne dépassaient pas les rênes. Les routes, vous les savez, ne sont pas sûres et l'audace, les courages guérir, ne m'ont jamais habité. Mes sympathies ne vont pas aux bandits des grands chemins. Ces deux trousseurs, parfois, ces tueurs, ne sont pas des bonnes compagnies. Voyageurs, voyageurs, je n'ai jamais vu la mer. Mais puisqu'il faut partir pour l'exil, partons. Voilà, le premier aspect de la vie de la fontaine, c'est cette volonté de lutter contre l'injustice. C'est un peu un fil directeur de sa vie et c'est un peu un thème qui va parcourir aussi le livre d'Alain Piolo, Je m'appelle Jean de La Fontaine. Le deuxième extrait, le deuxième aspect du personnage que nous allons découvrir, nous l'avons intitulé Amitié, Nature, Amour. Alors, vous verrez que le deuxième texte qui va être lu tout à l'heure par Marie-Christine Griffon, ce deuxième texte constitue, on pourrait dire, une transition par rapport à ce que nous venons d'entendre avec ce goût pour la liberté, ce goût pour la justice. Une transition parce que ce thème ne sera pas abandonné. On va passer aussi à un autre aspect de la vie de La Fontaine, mais le premier thème ne sera pas abandonné, il va réapparaître sous une forme un peu différente. Dans le premier texte que vous avez entendu, le désir de liberté s'exprime et la révolte contre la justice s'exprime en relation avec un événement particulier par rapport au sort d'un personnage précis. dans le deuxième texte que nous allons entendre, le début va à nouveau être consacré à cette expression d'une revendication de la liberté, mais sous forme plus générale, vous voyez, sous forme en quelque sorte d'une philosophie de la vie. Et donc, nous avons là le retour de ce thème qui va être suivi dans une deuxième partie du texte qui sera lu par Marie-Christine, par l'expression finalement de tout ce qui en contrepoint avec cet aspect sombre de la vie dû au contexte politique apparaît à La Fontaine comme beaucoup plus réconfortant. Amitié, nature, amour. Donc, La Fontaine est quelqu'un qui est passionné par la contemplation de la nature. Il aime beaucoup voir les mouvements des eaux sur les étangs par exemple. Il est aussi très attaché à ses amis et à l'amour. On va le voir. Je voudrais revenir sur quelques points à propos des deux parties du texte dont je vous ai parlé. Dans la première partie où il redit son amour de la liberté et son opposition à tout absolutisme, on voit un style particulier du poète qui est Alain Piolo s'exprimer. Alain Piolo, je vous l'ai présenté comme un poète. Je vous l'ai présenté comme un homme de théâtre aussi. Mais on pourrait dire également que c'est un historien. En fait, c'est sa formation en histoire. Et de ce fait, ce livre est écrit avec le maximum d'objectivité possible. Il n'y a rien de romancé, on pourrait dire, dans cette présentation de La Fontaine. Tous les détails qui sont enregistrés dans le texte sont vérifiés par l'auteur, sont empruntés à tout ce que nous avons comme connaissances biographiques. Le style également d'Alain Piolo essaie de s'accorder autant que possible avec la langue qu'on peut supposer et être celle de La Fontaine. Et je crois que c'est important de voir à quel point Alain Piolo entre en symbiose, on pourrait dire, et en empathie avec son personnage. C'est un aspect terriblement intéressant, mais ce qui peut être encore plus excitant, c'est de repérer au-delà de cette volonté d'objectivité, d'exactitude, y compris dans le style, d'observer certains petits passages où Alain Piolo finalement se dégage du langage de La Fontaine et s'exprime je dirais avec ses termes propres, ce qui nous montre en définitive l'aspect contemporain et moderne de La Fontaine. Je vous explique, donc on est toujours à la thématique au début du deuxième texte qui va être lu de la révolte contre l'absolutisme et là il est question en quelque sorte des dragonnades et donc des exactions que Louis XIV encourage dans les communautés protestantes de l'époque. Et La Fontaine à ce moment-là s'irrite et se révolte contre ce qu'il appelle ce qui ressort, ce qui apparaît à travers le style d'Alain Piolo comme ce que nous on pourrait reconnaître en tant qu'épuration ethnique. Alors l'expression en tant que telle ne figure pas dans le texte mais ce qu'Alain Piolo utilise comme terme c'est un refus d'aboutir à la purification à l'uniformisation d'une communauté humaine pour aboutir à une communauté d'hommes purs. Et je crois qu'à travers ces termes-là on voit comment Alain Piolo se sent concerné évidemment par les motivations du personnage de La Fontaine. Donc voilà cet aspect toujours de revendication de justice qui se manifeste et je vous ai parlé aussi dans ce deuxième texte qui va apparaître du goût de La Fontaine pour l'amitié. Alors vous allez voir mentionner deux personnages dans le texte que Marie-Christine va lire sur lesquels je voudrais vous apporter quelques précisions. Vous allez entendre parler de François de Maucroix et vous allez entendre parler de Madame de la Sablière. Alors François de Maucroix ça a été un con-disciple de Jean de La Fontaine lorsqu'ils étaient tous les deux étudiants en droit à Château-Thierry. Donc il l'a connu là dans sa jeunesse et ensuite François de Maucroix s'est dirigé vers une carrière enfin vers sa vocation religieuse c'est-à-dire qu'il est devenu chanoine. En même temps comme c'était fréquent dans les hautes sphères du clergé à l'époque il n'abandonne pas sa vie de salon et sa vie de poète. Donc il y a plusieurs aspects de la personnalité de François de Maucroix qui attire l'amitié de La Fontaine la hauteur de vue de ses propos théologiques d'une part et d'autre part évidemment la vie littéraire. Ils sont donc tous les deux très liés François de Maucroix et Jean de La Fontaine au point que Jean de La Fontaine demande à Maucroix d'être le parrain de son fils et l'éducateur de son fils. Vous allez entendre parler de François de Maucroix dans le texte que va lire Marie-Christine de Griffon. Il faut savoir qu'à la fin de la pièce également Alain Piolo reproduit le contenu d'une lettre effectivement écrite par Jean de La Fontaine à François de Maucroix au moment où Jean de La Fontaine se remet des attaques des atteintes de la tuberculose qu'il a frappée trois ans avant sa mort. Il a été au seuil de la mort à ce moment-là il a cru véritablement qu'il ne s'en remettrait pas et puis finalement il a eu un sursis de trois ans. Donc au sortir de cette décrépitude dans laquelle l'a plongé la maladie La Fontaine explose de joie va se promener je vous ai dit tout à l'heure qu'il aimait beaucoup la nature il va se promener il fait de longues marches et il écrit à Maucroix une lettre assez facétieuse en lui disant je sais très bien que tu vas me blâmer parce que je dépense beaucoup trop d'énergie mais tant pis dans la mort on a tout le temps de se reposer c'est le contenu de sa lettre. Donc vous voyez là des relations très amicales pleines de sympathie pleines de facétie aussi les deux personnages jouent ensemble avec beaucoup de bonne humeur. Donc voilà un peu ce qu'il fait la relation entre La Fontaine et Maucroix et puis vous allez entendre parler aussi dans le texte qui va suivre de Madame de la Sablisière alors Madame de la Sablisière tenait salon comme beaucoup de dames de la haute société à cette époque-là Madame de la Sablisière était très connue à son époque pour sa bienfaisance sa bienfaisance envers les pauvres qui était une conséquence aussi de sa piété très profonde que La Fontaine reconnaît et admire perpétuellement et il en est question dans le livre d'Alain Piolo et Madame de la Sablisière protégeait également des artistes des savants des alors ce qu'on appelait des voyageurs à l'époque mais qui sont en fait des explorateurs également et je vous ai expliqué tout à l'heure que les conditions financières de La Fontaine à certaines époques de sa vie sont absolument lamentables et c'est vrai que Madame de la Sablière l'a connue à des moments où il n'avait pas de logement La Fontaine donc c'est à ce moment-là qu'elle l'a hébergée elle lui a procuré plus précisément un logement et donc vous voyez l'amitié de La Fontaine est faite d'admiration pour les qualités reconnues à Madame de la Sablière et évidemment de reconnaissance aussi de reconnaissance profonde voilà c'est ce que vous allez découvrir à travers donc le deuxième texte que va lire Marie-Christine Griffon La Fontaine réconfortée des aléas de la vie politique par l'amitié la nature et l'amour J'ai expliqué aussi et je le pense toujours que tout pouvoir est périlleux sinon funeste l'équilibre ne se réalise pas de façon spontanée la justice elle peut être mise en accusation quand elle dépend du pouvoir quant à l'injustice c'est-à-dire les misères les persécutions la volonté de réduire les peuples de transformer les provinces en communautés d'hommes purs non merci au diable l'uniformisation oui je dénonce l'abus de pouvoir les homicides volontaires réglementés le pillage impudent du monde qu'il soit humain animal ou végétal sans être rabat-joie ou oiseau de malheur le spectacle devant mes yeux manque singulièrement de lumière ne voyez là ni sensiblerie ni larmoiement cela n'interdit pas de rester sociable souriant si possible désintéressé plutôt patient devant les ironies et les dérisions cela nous pousse aussi à décrire peindre prendre position fermement et en douceur j'aime la chaleur de l'amitié en sa faveur je donnerai beaucoup et je ne perdrai rien je pourrais nous pourrions rendre un culte à l'amitié que serais-je devenue sans mon cher maux-croix le parrain de mon fils sans ma grande amie madame de la sablière l'un m'a tenu loin de la nonchalance l'autre m'a épargné le gouffre de la noire misère et a su me comprendre après la perte d'un ami cligne le jeune écrivait j'ai perdu un témoin de ma vie je crains désormais de vivre plus négligemment il vaudrait mieux que je meure avant François de maux-croix j'aime être au coeur du monde c'est là que le vent nous parvient immense que les messages sont captés qu'ils viennent des arbres de l'eau des hommes ou des bêtes j'aime l'amour cette grande affaire je n'oublie pas l'amour véritable celui qui nous illumine et apporte la sagesse comme un feu qui dure une clarté lucide j'ai goûté à toutes les amours on n'en sort pas indemne et lorsque l'obscurité approche et que se regardant dans le miroir on lance quelques mots qui frissonnent longtemps tiens un vieil homme on chuchote pour soi comme dans un recueillement ai-je passé le temps d'aimer voilà donc un certain art de vivre de la fontaine dans ce que Marie-Christine a lu et puis donc les aspects suivants dont je voudrais vous parler puisque tout de même on est dans le cadre des conférences de l'Institut protestant de théologie portent sur la spiritualité de la fontaine et sur son rapport à la religion et au rituel alors tout d'abord donc ce que j'ai appelé la spiritualité de la fontaine il en est question effectivement dans le livre d'Alain Piolo je m'appelle Jean de la Fontaine parce que c'est un aspect forcément fondamental aussi dans la réflexion dans l'existence du fabuliste là aussi on pourrait dire que Jean de la Fontaine est un homme libre comme il l'a manifesté en politique il le manifeste aussi pour ce qui concerne la foi libre dans son jugement par rapport aux hommes d'église par exemple vous allez voir dans le texte que va lire Simon Vianou qui commence par une critique assez sévère des hommes d'église de son époque et ce qu'il leur reproche c'est leur enfin peut-être pas à tous mais à beaucoup d'entre eux c'est leur aspect sombre rébarbatif et le fait qu'ils attendent toujours d'avoir le droit de régenter la vie de leurs fidèles et de leur imposer une vision assez enfin marquée par la punition voilà l'église apparaît comme celle qui va infliger des punitions et donc vous voyez que la fontaine a une vision bien différente donc libre et qui peut nous apparaître tout à fait moderne dans la mesure où ce qu'il attend c'est que la vision qu'on a et le sentiment que l'on a de la grâce de Dieu nous apporte une espèce de légèreté dans la vie et de joie fondamentalement alors ça c'était le premier la première critique que Jean de la Fontaine exprime vous allez le voir dans le texte qui va être lu et un deuxième aspect c'est que Jean de la Fontaine avoue qu'il ne fréquente pas assidûment la messe parce qu'il trouve que les les sermons qu'il entend sont assez soporifiques voilà donc ce qu'il attend c'est quand même une espèce d'énergie qui secoue l'assemblée des croyants et en contrepoint de cela et en contraste par rapport à cet aspect critique et bien il apporte le témoignage d'une d'une réflexion d'une spiritualité qui sont personnelles profondes et authentiques je pense que c'est ce qui apparaît vous allez le voir à travers le texte qui va être lu parce que il y est question d'un serment auquel La Fontaine va assister avec ses amis et qui porte sur le thème de la sérénité et ce thème de la sérénité après tout il pourrait apparaître simplement comme une méditation philosophique dans un premier temps et c'est comme ça qu'on pourrait analyser me semble-t-il le texte dans les premières lignes qui portent sur la sérénité bien qu'il y ait une citation de l'épître philippien de Paul qui serve de support mais et je dois dire que c'est aussi une preuve de la perspicacité d'Alain Piolo qui entre dans la spiritualité de son personnage vous remarquerez bien la beauté du style mais la finesse aussi du sentiment religieux dans lequel Alain Piolo va entrer et qui concerne son personnage donc il va essayer de se transposer de transposer ses propres perceptions qu'on peut supposer du divin à partir de de l'esprit de son personnage vous allez voir que le texte s'achève sur l'idée que la sérénité c'est finalement un état de grâce dans lequel Dieu veut nous installer et là je dois dire qu'on constate avec joie avec bonheur que ce texte d'Alain Piolo situe la méditation de la fontaine non pas simplement au niveau de la philosophie mais véritablement de la spiritualité voilà donc le texte va être lu par Simon Vianou admettez que la poésie elle ne se peut suffire sans ses richesses essentielles la philosophie et l'amour ajoutons le bon vin et le divin sommeil aujourd'hui les dévots qui doivent hirter Dieu les prédicateurs forcenés habits noirs et petits collés ne goûtent ni l'amour ni Bacchus ni Apollon ils ne cessent de tonner sur le bon troupeau des fidèles ils emprisonnent la foi dans un carcan qui les touffe ils ont du talent pour capturer l'air pur et le vicié dernièrement avec des amis aux sorties de la table nous sommes allés écouter un serment le thème choisi par le prêtre m'intéressait au plus haut point la sérénité elle n'arrive pas par hasard dit-il il ne suffit pas d'attendre béatement que la tempête se retire que les vents faiblissent et que la barque retrouve le rythme lent de la houle non c'est au coeur même de cette tempête que l'on peut acquérir cette vertu fondamentale c'est au creux de la vague qu'il faut prendre conscience de la valeur de son existence du sens de la vie et préserver sa sérénité celle-ci est une belle âme un état d'âme idéal pour maintenir le cap ce n'est pas rien une harmonie intérieure Saint Paul nous rappelle ceci que votre sérénité soit connue de tous avec discrétion dans un retentissement intime de la joie que Dieu veut vivre en nous oui un beau serment je fus ce jour-là réconcilié avec les prêches qui ont plutôt tendance à m'endormir merci Simon Rianou on ne va pas quitter l'aspect religieux dans cette présentation de la fontaine donc le dernier texte qui vous sera lu tout à l'heure par Karine Michel sera l'illustration de quelques réflexions que je voulais faire sur la religion de la fontaine et ses réactions par rapport au rituel de son époque et puis sur sa foi personnelle alors nous avons dans le texte d'Alain Piolo je m'appelle Jean de la fontaine dans la dernière partie de cette pièce nous avons une assez longue scène qui se situe dans la période je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure où la fontaine se trouve dans une profonde maladie une très grave maladie donc une atteinte par la tuberculose qui laisse penser qu'il va mourir et là au cours de de cet épisode et bien effectivement on s'aperçoit de la profondeur de la foi de la fontaine qui explique que en ces circonstances-là il lit les évangiles voilà et donc vous verrez c'est au début du texte on peut apprécier à ce moment-là la profondeur de la vie de foi de la fontaine qui lit et qui médite à côté de cela les événements qui se déroulent nous donnent des impressions beaucoup moins sereines pour revenir à ce terme que les réactions de la fontaine lui-même la fontaine au seuil de la mort a recours au secours si on peut dire d'un abbé l'abbé Pouget il lui demande son aide sur le plan religieux et puis il attend de lui l'absolution mais la fontaine est très mal vue par l'église il faut savoir qu'il a écrit des comptes jugés licencieux et qui effectivement sont licencieux et qui s'en prennent au clergé également alors il faut dire que les comptes à cette époque-là traditionnellement ont ces caractères mais il n'empêche que la fontaine assume forcément aussi toutes les conséquences de ces caractéristiques de ces œuvres alors l'abbé Pouget va exiger de lui pour qu'il reçoive l'absolution qu'il renie absolument tous les écrits licencieux qu'il a écrits et qu'il promette également de ne plus jamais écrire de comédie parce que c'est beaucoup trop léger et qu'il fasse amende honorable en public qu'il présente une confession publique où il désavouerait tous ses écrits donc vous voyez que la pratique religieuse de cette époque vous allez le voir à travers le texte apparaît véritablement comme une torture pour la fontaine la fontaine va finir par accepter les conditions qui lui sont faites par lassitude par nécessité aussi et la dernière scène qui va être lue va vous montrer l'assistance autour de la fontaine présente lors de sa confession les personnes qui assistent là observant la scène de confession de la fontaine puis se retirant sans un mot en tout cas rien n'est précisé sur ce plan sans un geste finalement de sympathie Alain Piolo dans son objectivité d'historien ne fait aucun commentaire mais les faits en quelque sorte parlent d'eux-mêmes et on peut dire que finalement le déroulement des événements lors de cet épisode de la vie de la fontaine vont apparaître la vie d'église de son époque comme quelque chose de particulièrement rude à supporter voilà donc la tyrannie du rituel l'insensibilité de la conscience humaine à cette époque là ressortent à travers donc je disais simplement dans l'énoncé des faits voilà je vous propose d'entendre cette scène telle que nous la propose Alain Piolo et c'est Karine Michel qui va la lire cette faiblesse dont je vous ai parlé au commencement de notre entretien la voici qui entrait tout entière intacte je gardais cependant un peu d'énergie pour lire et relire les écritures et écrire un peu Dieu qui n'avait jamais été absent reprenait toute sa place je me voulais totalement chrétien je me sentis mourir je demandais un prêtre un jeune vicaire fut désigné l'abbé Pouget sa mission était de la plus haute importance pour lui j'étais le diable en personne l'auteur des contes les plus infernaux du siècle qui inventait de façon scandaleuse sur les cloîtres et les couvents les nonnes et les ecclésiastiques qu'allait donc rencontrer l'abbé dans ce lieu de perdition où un poète se trouvait au plus mal je pense que sa surprise fut de taille il avait affaire à quelqu'un d'apparemment candide et bienveillant lui-même ne manquait ni de naïveté ni de conviction ardente nous éprouvâmes de la sympathie l'un pour l'autre je dis à l'abbé Pouget de revenir cela dura une dizaine de jours l'obstacle essentiel à ma conversion était que je ne pouvais croire à l'enfer oui je refusais de croire que l'éternité des peines puisse aller de pair avec la bonté divine il m'était difficile de parler et j'entrais dans une faiblesse mortelle mais je persistais à rejeter l'idée de damnation oh si l'enfer existe alors il est sur terre ne croyez-vous pas et qui ne le connaît cupidité cruauté hypocrisie et mauvaise foi famine guerre l'enfer quotidien j'y crois je crois aussi au paradis je peux l'entrevoir je sais ce que j'y trouverai la musique l'amitié la poésie l'amour oui ce différent faillit faire échouer l'entreprise le jeune vicaire me reprocha toutes sortes de péchés je me repentis mais de là à déclarer que mes contes étaient l'impureté même le comble de la perversité dangereux pour le bien-être moral de l'humanité cela dépassait les bornes avoir écrit des contes plutôt gais divertissants et se faire traiter de suppôts de Satan la dame qui s'occupait de moi brave femme qui me voyait tourmentée ne put s'empêcher un jour d'intervenir dans le débat mon Dieu fit-elle au théologien Dieu n'aura jamais le courage de le damner je me rédis sur ce sujet puis je baissais les bras l'enfer est réel et mon oeuvre y conduit tout droit j'accordais ma confiance à l'abbé et je demandais à faire ma confession générale en présence de Dieu que j'allais avoir l'honneur de recevoir je promettais solennellement de respecter l'engagement pris devant lui et l'église dans le cas où Dieu me rendrait la santé je passerai le reste de mes jours dans la pénitence en ne composant que des oeuvres de piété tout le monde tout le monde se mit à genoux et pria à voix haute puis chacun se retira merci Karine merci pour cette lecture donc la scène est assez pénible mais ce n'est pas la dernière donc de la pièce puisque je vous ai expliqué que la fontaine se remet et qu'il vit encore trois ans très heureux donc de pouvoir à nouveau se promener participer aux séances de l'académie française etc. donc voilà nous allons conclure cette présentation du livre d'Alain Piolo et j'ai essayé de vous montrer donc qu'il était représenté dans cet ouvrage la fontaine comme un homme souriant humaniste qui traverse les épreuves qui n'ont pas manqué dans sa vie qui ont été nombreuses et sévères avec justement le sourire et la sagesse que nous lui connaissons en tant que fabuliste mais il n'est pas simplement vous l'avez vu ce fabuliste et je voulais insister aussi sur le traitement qu'Alain Piolo fait subir à ce personnage il restitue vraiment on peut dire magnifiquement son humanisme et toute la profondeur de son esprit avec une empathie véritablement sans faille je crois nous allons peut-être terminer oui et donc nous vous remercions Jacqueline merci à vous de votre accueil merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?